Bonjour à tous et à toutes. Merci beaucoup pour l'invitation, Vincent Gautré. Je suis très heureuse d'être ici dans le cadre de ce séminaire de la chaire Wilson pour vous parler d'un projet sur lequel je travaille depuis 2014 avec plusieurs collègues de la Faculté de Communication. Et ce projet, en fait, donc ces collègues qui sont Florence Milrand, Serge Proulx, Pierre Barrette, Joseph Lévy et Judith Godé, Joseph Lévy étant à la Faculté de Sexologie, lui par contre. Et nous voulions en fait essayer de comprendre qu'est-ce que ça change de visionner des contenus de divertissement de manière connectée. Et on s'est intéressé plus spécifiquement aux jeunes de 12 à 25 ans. Alors, pour penser ces diverses transformations, on a mobilisé différentes approches, notamment la sociologie de la réception, les cultural studies, parce qu'on postule un utilisateur actif qui interprète les contenus, etc. Mais on voulait aussi, et c'est pour ça que je vous mettais les différents objectifs de la recherche, essayer de documenter les caractéristiques des dispositifs sociotechniques qui vont permettre aux jeunes d'accéder et de visionner ces contenus. Donc, et on voulait aussi, donc même si on a ces deux approches, la réception, les cultural studies, on voulait aller, comme on s'intéresse au rôle de la technologie, on était obligé d'aller au-delà des approches de la réception et de s'intéresser, finalement, aux usages, à la sociologie des usages, donc qui regardent les usages des technologies, approche qui a été développée par différents auteurs, entre autres Serge Proulx, qui donc fait partie de l'équipe, et Francis Juregui-Berry, et qui insiste sur l'importance de regarder les usages en contexte, mais à la fois le contexte macro, donc finalement l'écosystème médiatique dans lequel prennent part ces pratiques, mais aussi le contexte micro, donc il y a vraiment une articulation entre le macro et le micro, à ce niveau-là, et regarder vraiment comment les jeunes vont intégrer très concrètement, finalement, ces pratiques de visionnement dans leur quotidien. Et c'est une approche aussi qui vise à voir que l'usager est actif, donc ça, on l'a déjà dit, on l'avait déjà avec les approches de la réception, mais aussi qui est capable de détourner les dispositifs, c'est pour ça que je vous mettais cette photo du jeune qui va utiliser la caméra comme miroir pour se couper les cheveux. Donc, s'intéresser dans une approche comme ça, c'est aussi, évidemment, regarder le point de vue des jeunes, parce qu'il ne suffit pas de voir comment il s'approprie les techniques, donc les faire parler, avoir des méthodologies pour avoir accès à cette parole, parce qu'il ne suffit pas que les technologies soient là et disponibles pour qu'elles soient utilisées. On le voit, il y a toutes sortes de technologies qui sont mises sur le marché, qui ne sont pas nécessairement utilisées. Mais de voir aussi comment ça s'inscrit dans la continuité des pratiques existantes, parce que là, les pratiques de visionnement en ligne, elles ne viennent pas effacer toutes les pratiques qu'il y a eu, par exemple, de visionnement de la télévision traditionnelle. Elles s'inscrivent vraiment dans la continuité de ces pratiques et c'est intéressant de regarder cet aspect. Par ailleurs, même si on a comme hypothèse qu'avec le numérique, il y aurait une transformation des pratiques, on ne voulait pas non plus s'inscrire dans une perspective du déterministe technologique qui pose, finalement, on voulait échapper à cette représentation un peu polarisée des usages des technologies, avec d'un côté une vision très utopique qui vante l'accès à la culture via les technologies, grâce à Internet, sans intermédiation, ils auraient accès à toutes les cultures, c'est le progrès social, etc. Et donc, ils peuvent s'investir, s'engager, etc. Et on voulait aussi échapper à l'autre vision, de cette vision dystopique, qui met beaucoup l'accent sur les risques associés aux usages, que ce soit des risques de dépendance. On insiste beaucoup sur la dépendance au contenu audiovisuel, parce qu'on va y accéder en ligne, la dépendance va s'instaurer de manière plus évidente. Échapper aussi à cette idée que les individus seraient, de nouveau, beaucoup plus seuls. Donc, c'est l'effritement du lien social, on n'est plus tous ensemble devant la télévision, c'est chacun qui regarde seul. Et de ce fait-là, les individus seraient plus vulnérables, plus isolés, etc. Donc, on voulait aussi échapper à ce discours-là. Et discours qu'on retrouve assez souvent, ces deux discours, à la fois utopiques et dystopiques, on les retrouve assez largement dans les médias d'actualité. Alors, par exemple, là, un accès illimité à un contenu d'une immense qualité divertissante grâce au numérique, qui n'est pas sans conséquence. Le binge viewing, donc le fait de regarder en rafale, rejoint les longues listes des addictions déplorées par les spécialistes des troubles du comportement. Alors, pour essayer de comprendre qu'est-ce que ça change concrètement pour les individus, de regarder de manière connectée, on a adopté une méthodologie mixte sur trois ans. Donc, on a commencé, on est en train de terminer, là, la collecte des données. Donc, on a fait beaucoup de qualitatifs avec les jeunes. Donc, des jeunes de 12 à 25 ans qu'on a rencontrés en groupe focus, en entrevue, on leur a fait faire des carnets d'emploi du temps, etc. Et une enquête qu'on vient de terminer, réalisée avec le Cephrio, et puis en partenariat avec Vidéotron, Radio-Canada et Télé-Québec. Mais on a aussi fait des groupes focus avec les producteurs, les diffuseurs, les experts, et des entretiens avec le CRTC, pour essayer d'avoir cette vision, justement, du contexte plus large. Et dans le cadre de cette présentation, ce que je vous propose, c'est d'une part de regarder les transformations, finalement, de ce nouvel écosystème médiatique, les brosser assez largement pour en avoir une idée, et ensuite de regarder comment est-ce que les jeunes s'approprient les pratiques. Alors, pour commencer, le contexte de visionnement et ses évolutions. La première transformation, c'est que le visionnement de divertissement se fait de plus en plus en ligne. Donc, on voit, ça progresse d'année en année. Puis là, on a des chiffres du Cephrio jusqu'à 2015. Les prochains arrivent bientôt. Donc, ça, on voit qu'il y a une progression nette et qu'évidemment, une progression qui va être beaucoup plus importante chez les plus jeunes. Donc, vous voyez, 18-24 ans, mais même 25-34 ans, ça se poursuit. On a les deux tiers des jeunes qui vont accéder à des contenus en ligne vidéo, qu'ils soient des contenus payants ou gratuits. Ils ont appelé ça web télé, mais en fait, c'est tout contenu vidéo. Et c'est évidemment moins fort chez les plus âgés. En fait, si on avait fait une étude, puis l'étude, l'enquête qu'on a réalisée, on a commencé à 12 ans parce que ces pratiques, elles commencent beaucoup plus jeunes. Donc, c'était intéressant de voir comment ça démarre et quelles sont les périodes de transition. On a essayé de les suivre dans leur parcours, à partir du moment où ils sortent de l'école secondaire, où ils arrivent au cégep, sortent du foyer familial, etc., voir ce qui se passe. Et plusieurs facteurs contribuent à la popularité du visionnement connecté. Pas de secret, évidemment. La progression de l'équipement en termes de mobile, la taille des écrans des cellulaires qui fait que c'est beaucoup plus facile de regarder des contenus sur son cellulaire, la progression de l'accès à Internet, l'amélioration des connexions réseaux, ça, c'est clair. Et le développement de l'offre de contenus de qualité. Ça, ça ne vient pas avec Internet. Dès que les chaînes câblées arrivent, elles commencent à avoir une offre qui va miser sur des contenus, des séries avec des trames narratives beaucoup plus complexes, qui vont aller chercher des sujets qui rejoignent les problématiques des individus, les grandes questions sociales et qui sont moins politically correct puisqu'on ne vise plus un public du prime time le soir. Et ça se poursuit avec les acteurs comme Netflix en ligne qui vont eux aussi proposer des contenus qui peuvent cibler des niches de public. Autre facteur qui joue un très grand rôle, c'est la multiplication des plateformes. Et là, en fait, c'est ce qui caractérise cet écosystème, c'est qu'on retrouve d'un côté des anciens joueurs, donc on a les diffuseurs traditionnels qui vont avoir des plateformes en ligne et qui misent sur la rediffusion de leur contenu sur des sites qui peuvent être des sites de replay gratuits ou sur abonnement ou un mélange des deux, une partie gratuite, une partie sur abonnement, donc comme Tout.TV par exemple. On a également les réseaux de câblos de distribution et les fournisseurs de services Internet qui vont offrir des formules de vidéos sur demande par abonnement, et comme par exemple Club Ubico ou Crave TV de Bell. Et tout ce secteur-là de la câblos de distribution, des fournisseurs de services Internet, est très, très concentré au Canada, donc ils sont très puissants et capables aussi de jouer un rôle important sur le fait d'imposer des forfaits assez dispendieux et surtout des gros forfaits. Est-ce que justement le CRTC a essayé de casser un petit peu ces forfaits-là, qui est une offre un peu plus souple, qui corresponde un peu peut-être mieux aux besoins du consommateur ? Et dans cet univers arrivent aussi des joueurs uniquement présents en ligne, qu'on appelle « over the top », donc qui n'offrent pas leur contenu ni via le satellite ni via le câble, comme Netflix, Amazon, donc là sur abonnement. Et donc Netflix qui va en juin arriver à 100 millions d'abonnés, mais vous verrez plus tard, ça c'est le nombre d'abonnés. Après, ceux qui utilisent le service, on ne rit pas, ils sont souvent plus nombreux et on le verra, ça se vérifie dans les données des jeunes. D'autres acteurs très, très importants, YouTube et Facebook. YouTube qui diffuse un milliard d'heures de vidéos en streaming par jour, alors que Netflix, c'est un milliard, mais par semaine, et iTunes à la carte. Et on a aussi tous les sites de streaming illégaux, les torrents aussi qui étaient plus utilisés avant, qui vont être mobilisés. Donc on a beaucoup d'acteurs. Ces acteurs-là, si on regarde l'écosystème, alors ce n'est pas très visible, mais aux États-Unis, c'est encore plus diversifié. On retrouve ces acteurs YouTube, donc de vidéos sur demande, mais avec un modèle gratuit, donc on va s'appuyer sur le financement par la publicité. Donc YouTube, vous pourriez trouver Vice, différentes chaînes. On retrouve au centre les chaînes câblées payantes. Et puis on a en rouge les... Donc Netflix, Amazon, qui est présent maintenant dans la vidéo sur demande par abonnement, et Hulu, qui était présent depuis un certain temps. Et là, maintenant, on a vu qu'il y a aussi ce qu'ils appellent les skinny bundles. C'est des bouquets maigres, en fait, des forfaits plus légers. Donc des acteurs qui vont offrir 30 à 40 chaînes pour environ 35 dollars, et qui permettent de voir, finalement, la télé en direct. Donc on a Sling, qui est là, Direct TV, et depuis peu, YouTube, qui a annoncé que lui aussi allait faire une offre de télé en ligne, en direct, avec un abonnement mensuel, je pense autour de 35 dollars, pour à peu près 30 chaînes. Donc on voit que l'univers se complexifie, et c'est un univers très mouvant, très difficile à saisir et analyser, parce qu'il évolue, comme ça. Quelques spécificités des conditions d'opération des fournisseurs de services par abonnement, là, les over-the-top, c'est qu'ils ne sont pas soumis à la loi sur la radiodiffusion. Alors ça fait l'objet d'un certain nombre de discussions, parce qu'ils vont souligner que le service ne correspond pas à celui d'un diffuseur conventionnel. Et de ce fait, ils n'ont pas d'obligation de contribution au Fonds canadien des médias, et ils ne sont pas soumis au quota de contenu canadien. Donc ce qui pose un certain... D'ailleurs, Mélanie Joly est aujourd'hui en train de rencontrer ces différents acteurs pour essayer justement de les amener à s'engager dans une contribution, même si ce n'est pas une contribution au Fonds des médias, mais vraiment une contribution à la production de contenu canadien. Parce que ce qui distingue ces diffuseurs-là, c'est qu'ils sont très investis dans la production d'œuvres originales, parce que d'ailleurs, par exemple, Netflix, a investi 5 milliards dans la production de séries et de films en 2016, 7 milliards sont prévus... Non, 6 milliards en 2017. Donc ils sont vraiment très, très investis dans la production, parce qu'ils savent que c'est ça qui va permettre de générer des abonnements. Donc ils mettent beaucoup l'accent là-dessus. Et ça a aussi des effets sur les circuits de distribution des œuvres, parce qu'ils vont aussi aller voir des producteurs indépendants pour essayer de distribuer leurs œuvres, et souvent en leur offrant de ne pas passer par les salles. Donc déjà, les salles de répertoire qui étaient un peu menacées ne sont pas très contentes. Et la menace est d'autant plus importante qu'ils ont quand même la capacité d'aller produire des œuvres de qualité qui font l'objet de reconnaissances par les institutions comme les Oscars. On a vu par exemple Manchester by the Sea, produit par Amazon, qui est un excellent film d'ailleurs. Au Sundance Festival, le film primé par le public n'est jamais sorti en salle, et disponible sur Netflix. Et là, au Festival de Cannes, on annonce un film sud-coréen et un film américain qui serait diffusé, mais qui aurait une sortie simultanée en salle et sur Netflix. Et évidemment, les distributeurs ne sont pas très contents, et ça fait toute une controverse. Vous pourrez aller voir sur Twitter. Il y a beaucoup de discussions en ce moment. Alors, une des conséquences de tout ce qui est en train de se passer avec ces acteurs-là, c'est que finalement, les contenus télévisuels, et les contenus cinématographiques se retrouvent perdus dans un univers où il y a toutes sortes de contenus, toutes sortes d'acteurs, des vidéos, des documentaires, des films, des choses produites par les usagers eux-mêmes. Donc, ils sont vraiment perdus. Donc, la capacité de se faire voir, de se faire connaître dans cet univers est d'autant plus difficile. D'autre part, c'est que la capacité aussi d'attirer des revenus publicitaires dans cet univers, parce que même si les revenus publicitaires augmentent sur le net, c'est Facebook et Google qui se les accaparent parce que c'est eux qui peuvent générer et démontrer finalement des audiences suffisamment larges pour attirer les annonceurs. Autre conséquence aussi, donc je brosse assez large, mais ça a aussi une conséquence sur l'évolution des formats et même des modes narratifs. Alors, on l'a vu, développement des web-séries, donc on voit se multiplier les web-séries au Québec, effectivement, avec pas un financement tellement augmenté, donc les joueurs sont nombreux maintenant à se battre pour avoir des fonds. L'accès finalement à la production est quasiment à la réalisation plus facile, mais après, aller chercher des fonds, ce n'est pas évident. Et c'est un petit peu utilisé par les chaînes TV et diffuseurs comme un espace test. On teste une web-série puis si jamais ça marche, on pourrait la ramener. Ça, c'est une des options. Mais on voit aussi que les formats courts sont en train de vraiment gagner en popularité. Pourquoi ? Parce qu'une des façons de regarder, c'est via le cellulaire, le téléphone cellulaire, et donc des formats quelques minutes jusqu'à 10 minutes. Par exemple, la dernière série Gamer, qui sort au Québec, qui est une série sur les gamers, qui dure 10 minutes et qui va être disponible sur Facebook. Donc, vous pouvez aller voir. Le premier épisode est déjà disponible. Si vous avez des enfants gamers, vous pouvez leur demander s'ils s'y retrouvent. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de prises de vues du jeu en tant que telle. Et puis sinon, on les voit discuter un petit peu parce qu'ils ne font pas que jouer. Et Black Pills, une boîte de production, a aussi lancé des petites vidéos, donc 5 à 10 minutes qui vont être disponibles pour être regardées sur téléphone cellulaire. Ce qui fait que, beaucoup, avec intégration de sous-titres, possibilité aussi de les regarder sans le son. Donc, il faut prévoir que ça puisse être regardé sans le son pour être regardé dans différents contextes. Donc, ça, c'est vraiment en train de progresser. Et on voit aussi des nouveaux modes narratifs transmédiatiques, c'est-à-dire, on va décliner le récit sur différentes plateformes, donc vidéos, mais aussi via les réseaux sociaux. Un exemple, c'est la série norvégienne Scam, qui est une série qui cible, enfin, qui dépeint toutes les aventures d'un groupe d'adolescents, un petit peu comme la série Skins, qui avait eu, qui est disponible ici, et dont l'intrigue se déploie en direct. Donc, on ne vous dit jamais à quelle heure va être diffusée. Il faut regarder les différents médias sociaux, donc, il faut regarder Facebook. Et puis là, par exemple, ils vont dire on annonce une fête et la fête, alors, il va y avoir une vidéo de la fête, etc. Et les jeunes vont pouvoir aller voir la fête. Ensuite, une partie des échanges entre les protagonistes de la série se font sur les médias sociaux. Et puis donc, il faut suivre sur ces différentes plateformes pour avoir le récit complet. Et cette série a été vraiment, a eu un succès phénoménal en Norvège, ce qui fait que même pendant les cours, si la série était diffusée au milieu d'un cours, on s'arrêtait pour l'écouter, écouter les 10 minutes de la série tellement les gens étaient pris par la série. Et à la fin, ils ont même dit aux gens, il faut que vous retourniez à vos occupations, il y a une vie en dehors de la série. Parce que, il y avait, les gens étaient vraiment un attachement très fort. Alors, qu'est-ce que ça change tout ça sur le fait de regarder de manière connectique ? Donc là, je vais vous présenter quelques-uns des résultats des enquêtes par focus group, entrevues, et puis quelques données quantitatives auprès des jeunes. Comment ils accèdent au contenu ? Donc là, on retrouve les mêmes grands joueurs, c'est la popularité de YouTube, Facebook, Netflix, avec variations selon les tranches d'âge. par exemple, pour les plus âgés, Netflix arrive en deuxième, mais YouTube reste la plateforme qui est la plus citée, la plus utilisée. Et assez curieusement, en fait, on a commencé, donc ça fait plusieurs années, et on les a rencontrés les mêmes qu'on a suivis, donc d'abord en groupe focus, puis ensuite en entrevue. Et on voyait que les sites de streaming illégal dont ils nous faisaient mention de manière assez fréquente lors des premières entrevues, eh bien en fait, ils étaient beaucoup moins nombreux à les utiliser. Donc on voit qu'il y a une sorte de cristallisation des usages, et que comme on a eu une situation un peu similaire avec les plateformes d'écoute de musique en continu, à partir du moment où arrivent Deezer et Spotify, c'est des plateformes qui sont conviviales, qui ne sont pas trop chères, etc. Et donc finalement, les usagers vont aller vers ces plateformes. Donc là, on retrouve ça aussi, les sites de streaming illégal sont moins attractifs et on voit une forte progression de Netflix. Alors là, par exemple, on avait environ, par exemple, chez les 16-18 ans, on avait environ 37% des jeunes qui avaient un compte, mais 55% des gens regardaient Netflix. Donc on voit que les comptes se prêtent, sont utilisés à plusieurs, il suffit de ne pas regarder en même temps. Donc voilà, ça fonctionne. Comment ils regardent ? Alors, le téléphone reste, pour les plus jeunes, le moyen d'accès privilégié au contenu en ligne, donc les 12-15 ans. Pour les plus âgés, c'est d'abord l'ordinateur, puis le téléphone. Et une des raisons, c'est que le téléphone, et puis bon, l'ordinateur aussi, mais de manière peut-être un peu moins évidente, permet d'investir tous les espaces du foyer et puis aussi, permet aussi un visionnement à l'extérieur. Mais vraiment, on sent que la mobilité, elle s'exerce surtout au sein du foyer. C'est ce qui a vraiment été déterminant. Et alors, tous les lieux sont investis. Et on voit presque une extension de la chambre qui était l'espace de prédilection des jeunes où on regardait, où on construisait son adolescence, son identité dans sa chambre. Mais maintenant, notamment pour les filles, on peut le déplacer un petit peu dans la salle de bain. Il y en a même qui nous expliquaient comment ils avaient construit des petits supports pour poser leur cellulaire, pour que le son soit meilleur, etc. Ce dont témoignent les jeunes, c'est qu'ils sont très, très, très attachés à l'autonomie que procure le visionnement connecté. Et alors, ils vont dire, ils ne regardent plus dans le flux linéaire. Là, ils sont détachés des temporalités, de la programmation des chaînes. Comme l'explique Joël, sur Internet, tu regardes quand tu veux, tu n'es plus esclave à la programmation. Je me souviens dans le temps, ils sont tellement vieux. Le câble, c'était tellement con. Quand il faut que tu attendes pour voir ton émission, c'est plate, etc. Mais même s'ils disent comme ça, donc ils se détachent de la grille qui est proposée, des grilles télévisuelles, c'est très clair. Mais ils se reconstruisent eux-mêmes des grilles qui vont intercaler des émissions, beaucoup de contenus qui viennent de la télévision, des séries, des vidéos, donc tout ça va être organisé. Et ils ont quand même des rituels. Le rituel de visionnement, on les retrouve. avec notamment le rendez-vous du soir où on regarde plus, donc la demeure. Et la logique de l'agenda, même si on dit ce qu'on aime, c'est pouvoir regarder quand on veut, ce qu'on veut, les contenus qu'on a choisis, etc. Ils suivent d'une certaine façon les sorties des séries américaines. Ils suivent aussi les sorties des youtubeurs parce qu'ils sont prévenus par des notifications. Donc, il y a un agenda médiatique qu'on suit parce qu'on ne veut pas être spoilé, mais aussi qu'on suit pour être dans la conversation. Donc, il y a quand même une logique de l'agenda, mais c'est un agenda qui, de ce fait-là, est élargi. Et les plus jeunes vont aussi témoigner d'une autonomie très forte à l'égard du contrôle parental, soulignant qu'aucune des mesures que prennent leurs parents pour essayer de contrôler ne sont efficaces puisque grâce à leur cellulaire, ils peuvent escalader l'Everest et regarder très, très tard sans que les parents en aient conscience. Alors, qu'est-ce qu'ils regardent ? Deux catégories de contenu. Et quand on leur demandait, en fait, ils ne nous citaient pas des genres, ils nous citaient des émissions, quelquefois le nom d'un acteur, voilà. Et la grande classification, c'était format court, format long et en fonction des contextes. Donc, une petite série pour regarder, me divertir, une petite série en mangeant, une petite série que je regarde juste avec mon chum, une petite série... Donc, voilà. Les contextes prennent vraiment beaucoup de place. Et ce qui est assez intéressant, c'est que même si les contenus sont issus de la télévision et mais là, de toutes les télévisions du monde, ils sont incapables de les rattacher à des chaînes particulières. Donc, on voit que l'identification à la marque télé, elle disparaît très largement et notamment pour les séries ou les contenus qui vont être vus dans Netflix. C'est une série Netflix à partir du moment où c'est dans Netflix, mais on ne sait pas que c'est Showtime qui est derrière, par exemple, etc. Par contre, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'il y a une forte personnalisation de la consommation. Tant des séries... Donc, on a à la fois beaucoup de séries qui sont vues par tous. Alors, par exemple, presque tous nous ont signé toutes tranches d'âge confondues, puis on a quand même une tranche d'âge qui est assez large, 12-25 ans, mais How I Met Your Mother, Game of Thrones, un peu moins, mais Orange is a New Black, Friends, presque tout le monde nous les a cités. Mais, et ce sont principalement des séries américaines, ils regardent beaucoup de séries américaines en version originale ou version originale sous-titrée, et plus ils vieillissent, plus ils regardent des contenus en anglais. Mais, par contre, donc il y a ça, ces incontournables que tout le monde regarde. même chose pour les youtubeurs, on retrouve des incontournables que tout le monde regarde, mais il y a aussi une forte personnalisation de la consommation des séries où chacun va avoir des séries qui vont aller le rechercher. Donc, justement, dans cette grande offre de séries, grande offre, c'est les mots qui les emploient, parce qu'on peut considérer que, par exemple, l'offre sur Netflix n'est pas si importante que ça, mais eux considéraient qu'elle est importante. et ils vont chercher sur différents sites aussi. Et sur YouTube, l'offre, la consommation est encore plus personnalisée puisque, en fonction de ses intérêts, de ses passions, on va regarder et même, ils vont dire, mon compte YouTube, ça, c'est les activités YouTube, c'est vraiment personnel, je ne peux pas les regarder, par exemple, avec ma copine, mon copain, il y a deux, trois choses qu'on partage, mais il y a beaucoup de choses, c'est vraiment mes intérêts, c'est mon contenu et puis ils sont très, mon compte, c'est très précieux. Important à noter aussi, c'est que même si les séries américaines sont très importantes, plusieurs soulignaient qu'ils aimeraient qu'il y ait plus de contenu québécois qui soit disponible et notamment pour leur transgelage. Et ça, ce n'est pas nouveau parce que finalement, cette prise de distance à l'égard de la télévision, elle existait déjà en vieillissant où les jeunes, notamment les garçons, disent ne pas se reconnaître dans les contenus qui sont proposés. On la retrouve quand les contenus arrivent en ligne et c'est pour ça qui se tournent aussi plus vers des contenus américains. Alors, combien de temps on voit un allongement du temps de visionnement mais aussi une baisse du temps de visionnement de la télévision traditionnelle ? La logique du rendez-vous, je vous l'ai dit, de la soirée demeure. Mais ce qui est intéressant, c'est que grâce au mobile, ça s'intègre dans plein de contextes. Donc, par exemple, François, 18 ans, raconte, il est au cégep, je me suis lévée à 6 heures préparée pour aller prendre l'autobus. Pendant le cours, j'ai regardé des vidéos « The best fail on the internet » parce que c'était un peu ennuyant le cours. Après 3 heures de cours, j'ai eu une pause de 3 heures, je n'ai pas regardé d'internet. Bon, finalement, il a une pause où il attend son ami à la fin des cours. Donc là, il regarde des vidéos sur la moto parce que c'est un fan de moto. Quand il arrive chez lui, il regarde des vidéos de gaming, de PewDiePie, un YouTuber, plein de chaînes de gaming. Il fait ses travaux et après, il regarde une série « Doctor House » mais pas sur YouTube. Donc ça aussi, c'est intéressant. YouTube serait comme différent sur Internet qu'on voit. On voit aussi ce phénomène de binge-watching, donc cette consommation d'épisodes, de séries en rafale, mais le point de vue est vraiment ambivalent entre plaisir et culpabilité. Même, il y en a une portion qui se sent coupable, mais c'est plus, on avait même l'impression que c'était quelquefois lié au fait qu'on était des interviewers ou intervieweuses plus âgées et puis que quelque part, c'était peut-être le discours attendu, mais ils insistent aussi beaucoup, beaucoup sur le plaisir qu'il y a à regarder l'ensemble de la série Game of Thrones en une journée et puis la regarder et ne faire que ça. Ils insistent aussi sur le fait que le dispositif technique favorise cet enchaînement parce qu'on vous propose un épisode tout de suite, etc. Et ils vont aussi considérer que ça favorise l'immersion. Je peux vraiment rentrer dans l'univers de la série, je peux vraiment, je n'ai pas besoin de me rappeler ce qui s'est passé, donc je suis vraiment dedans. Et d'ailleurs, ils vont avoir des modes de visionnement aussi, on dit binge-watching, mais il y a aussi speed-watching où certains disent « moi, j'aime que tel personnage dans la série », alors ils ne regardent que les sections de ce personnage et ils le voient très très vite ou que les parties où il y a plus d'action ou moins d'action, enfin voilà. Donc d'autres modes de visionnement. Certains vont quand même dire que les usages sont excessifs. C'était assez drôle parce que c'était plus les filles qui l'ont souligné et qui faisaient beaucoup de métaphores d'ordre alimentaire, donc en soulignant que quand on en a trop vu, on sent comme si on avait trop mangé, on a envie de se faire vomir après, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand on les a rencontrés plus tard, il y avait beaucoup moins ce phénomène-là et plusieurs disaient que finalement, ils avaient développé des formes d'autorégulation. Donc avant, toutes les petites vidéos sur YouTube avaient un intérêt, maintenant la vidéo du gars qui tombe, je la regardais avant, mais maintenant, je suis plus sélectif. Donc vraiment, il y a une transformation et je pense que les usages, les pratiques, l'univers est en train de se construire et les usages aussi sont en train de se construire. Ce visionnement aussi s'insère plus facilement dans le multitâche, notamment aussi parce que les outils qu'on utilise pour aller voir ces séries servent à toutes sortes de choses, communication, faire les devoirs, ce qui fait que quand ils sont en train de faire leurs devoirs, ils sont toujours à un clic du vidéo. Donc la vidéo s'insère quelquefois en même temps, quelquefois vient rythmer le travail en offrant des occasions de pause. Avec qui ? Alors on dit que le visionnement est de plus en plus individuel. C'est effectivement le cas. Par exemple, 84% des 12-15 ans visionnaient principalement ou presque toujours les contenus seuls. Mais on a quand même des permanences de visionnement à plusieurs, notamment en famille, souvent avec un parent, parce que c'est aussi comme les séries sont très populaires, c'est difficile de suivre à plusieurs, de retrouver le temps. Et ce qu'on voit, c'est qu'on a des nouveaux modes de co-viewing, c'est-à-dire qu'on regarde ensemble, mais pas la même chose, ou on regarde ensemble, mais pas tout à fait en même temps, mais après, dans la maison, ma mère et moi, on suit la même série, mais on n'a pas le temps de la regarder ensemble, mais on se raconte. Les formes de partage sont augmentées, donc on retrouve, il y a beaucoup de permanence par rapport aux formes, à la figure du spectateur télévisuel, et elles sont augmentées via les réseaux sociaux numériques où on peut trouver des interlocuteurs si l'entourage n'est pas absolument passionné par la série qu'on aime. Juste un point sur lequel je voudrais insister pour terminer aussi, l'importance des systèmes de recommandation. Ils vont vraiment, quelquefois, ces systèmes de recommandation, quand c'est pour acheter des produits, ça peut être un peu énervant, mais là, on a eu tout le contraire. Ils n'arrêtaient pas de nous dire mais c'est très, très bien. Finalement, je veux avoir un compte personnalisé, ne touchez pas, et puis ils vont aller évaluer systématiquement ce qu'ils regardent, etc., parce qu'ils trouvent que c'est important d'avoir des recommandations pour pouvoir, comme ça l'est d'ailleurs pour la musique. On voit qu'à ce niveau-là, ça aussi, c'est intéressant. Alors, je vous laisse dans le cadre d'un groupe focus, un jeune garçon entre 19 et 25 ans disait « J'ai déjà supprimé tout mon historique YouTube parce que j'avais découvert qu'il garde notre historique, je suis tombée dans une paranoïa qui nous surveille. » Alors, j'avais tout effacé. C'était comme si je perdais un ami. C'était vraiment comme ça. J'étais comme nostalgique de YouTube qui peut savoir ce que je veux voir. Donc, pour conclure, c'est un écosystème du visionnement de contenu vidéo qui est vraiment en pleine évolution avec de nouveaux acteurs, de nouvelles... On voit aussi qu'il y a une forte intégration d'activités de production, de diffusion, etc. On voit que les géants du web affirment leur poids là aussi dans ce secteur-là. Et donc, ça soulève plusieurs enjeux en termes de quels sont les modèles d'affaires à privilégier, quelle est la réglementation, comment est-ce qu'il faut réglementer, quel type de réglementation. Puis, modèle d'affaires, réglementation, c'est aussi assez lié. Les enjeux aussi, c'est comment financer les contenus canadiens et québécois, comment promouvoir surtout aussi les contenus canadiens et québécois dans cet univers. Et les pratiques de consommation, elles s'inscrivent entre permanence et mutation. Alors, vraiment, deux mots-clés, c'est l'autonomisation et la personnalisation de mon consommation, même si ça reste une pratique sociale du fait du partage, du fait que il y a beaucoup de... ça contribue aux sociabilités juvéniles de manière très forte. Mais ce qui est intéressant, c'est que via le numérique, il y a d'autres formes d'engagement à l'égard des contenus. Et on voit, par exemple, des pratiques où on regarde à nouveau et on regarde à nouveau le même contenu. Et on va prendre une série qu'on a aimée et puis on va la mettre en boucle et on va regarder juste la vidéo, des petites vidéos de cette série sur YouTube ou la regarder en boucle. Et finalement, les statuts même des œuvres sont en train de changer. La façon de les regarder, qu'est-ce que ça change si on regarde dix fois la même série ou dix fois le même film ? Qu'est-ce que ça a comme impact sur la façon dont on... Donc, il y a plein de recherches à essayer de comprendre, qu'il faudrait mener pour cerner finalement l'évolution de ces formes d'engagement à l'égard des contenus. Puis aussi de voir comment est-ce qu'on arrive à toucher d'autres consommateurs, d'autres... en proposant des contenus qui se déclinent sur différentes plateformes. Qu'est-ce que ça... Comment est-ce qu'on reçoit ce type de récit ? Ça aussi, ça serait vraiment intéressant. Donc, voilà, c'est rapide comme survol. C'est ce que je voulais partager avec vous. Applaudissements ...